salut tout le monde alors on vient encore aujourd'hui pour une petite vidéo peut-être one shot probablement d'ailleurs sur un jeu de survie seeds of resilience qu'est ce que seeds of resilience ça va être un jeu de survie vous vous présidez à la destinée d'un groupe de personnes qui sont échoués sur une île et qui vont devoir survivre s'abriter et finalement construire un bateau pour quitter cette île donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va regarder le tutoriel il y a de nombreuses missions du tutoriel pour expliquer comment marche seeds of resilience donc premier tutoriel encore une fois on est sur un jeu de survie donc on va devoir apprendre à récolter à cultiver à faire à manger etc etc nous commençons la première mission du tutoriel donc voyez là en l'occurrence c'est une personne qui s'échoue sur cette île alors l'île a des ressources très limitées donc pour survivre il va falloir apprendre à récolter de la nourriture à récolter du bois donc premier objectif votre personnage vient d'arriver il va devoir récolter à manger donc il faut identifier ce qui est à manger sur l'île donc les ressources là vous avez des buissons de murs et dans le tout le type vous voyez un sablier écrit une heure et bien en fait ici là en haut à gauche vous avez le nom du personnage sélectionné en dessous une barre avec du vert et une indication l'occurrence trois heures eh bien c'est que la personne a assez d'énergie pour faire trois heures de travail aujourd'hui on nous demande de récolter des murs voilà on récolte des murs ça a consommé une heure la mûre est là on va on demande d'avoir deux en nourriture ici parce que évidemment c'est un jeu de survie donc chaque jour il faut pourvoir aux besoins de notre personne donc il faut qu'on sait par la nourrir ensuite il faudra la loger c'est assez logique d'abord on va la nourrir il faut deux unités de nourriture nous dit-on on récolte une deuxième unité de mûres voilà qu'on a deux on va même faire une troisième unité de mûres j'ai donc utilisé tout le temps de travail de mon personnage vous voyez il n'y a plus d'heures donc maintenant il faut qu'elle se repose et qu'elle attend le jour suivant pour pouvoir en faire plus donc elle s'est nourri on a appris à se nourrir c'est très facile donc chaque jour vous voyez un topo sur l'évolution de notre personnage parce que en fonction de la manière dont vous l'avez nourri en fonction de l'abri qu'elle a eu pendant la nuit la personne peut gagner de l'énergie ou en perdre elle peut gagner ou passer de la santé elle on l'a dit que c'est à la fin on vous indique si elle a froid etc donc là en l'occurrence elle ne gagne pas de points de santé elle n'en perd pas non plus alors il y a 9 heures qui se sont produites pour le prochain tour donc elle aura 9 heures de temps de base d'un temps produit pour prochain tour 9 heures donc elle aura 9 heures de production à ce tour là contre trois heures qu'elle avait au premier tour donc le temps de production de base c'est 8 heures comme elle a bien mangé la veille ça fait deux heures de plus mais comme elle a passé la nuit dehors heureusement bien vêtue elle perd une heure donc ça fait bien 9 heures elle est rassasiée et elle a eu froid voilà donc le deuxième jour il faut fabriquer un fun pour pêcher d'abord il faut récolter du bambou pour faire une canne à pêche c'est utile donc récolter un bambou c'est une heure bien soit alors vous aurez besoin d'une ficelle il faut recycler le radeau recycler le radeau se prendra une heure soit on recycle le radeau on obtient de la ficelle et des branches maintenant on a du bambou on a toujours une astute de bouffe ça suffira pas pour la journée on verra si on arrive à avoir assez à manger donc on a du bambou on a de la ficelle dans les branches on a des murs on va dans le menu de craft on demande de crafter un outil le feu donc la canne à pêche voilà la lance coin pour pêcher ça va nous prendre trois heures pour la craft et la 7 heures il nous restera quatre heures ça va ça consommera un bambou et une ficelle sachant que nous avons unité de bambou et 3 de ficelle par contre niveau solidité c'est pas terrible ça va pas tenir longtemps mais c'est pas très grave ensuite attribuer la fun à votre personnage pour que votre personnage serve un outil faut cliquer sur la main ici et vous sélectionnez l'outil qu'il va utiliser et après il faut il reste quatre heures il faut qu'on aille pêcher trois poissons pêcher un poisson ça coûte deux heures donc on clique sur les poissons voilà on a pêché deux elle n'a plus de temps disponible aujourd'hui elle n'a pas atteint ses trois poissons il lui en manque un c'est pas grave on va dormir par contre en dormant elle a consommé un poisson il fallait qu'elle consomme de nourriture donc il restait une unité de mur et avec trois unités de poissons donc elle a consommé unité de mur unité de poissons du coup il ne reste plus qu'une enfin récolter encore deux bas du coup même topo claveille 1 elle a pas gagné de points de santé elle aura 9 heures de production elle a toujours eu froid et elle est rassasiée elle a donc ses 9 heures on lui demande de récolter deux unités de poissons une et deux voilà ça nous a débloqué alors j'avais déjà débloqué Thalia un nouveau personnage qui est doué pour la pêche pas trop pour le reste elle construit toutefois deux fois plus vite et a une chance sur deux de ne pas abîmer un outil lors de son utilisation parce que vous avez vu la solidité de la feune et la barre jaune ici c'est la barre de durabilité de l'outil voyez donc la durabilité a déjà largement été entamée rien qu'en pêchant quelques poissons elle elle est menuisier née elle progresse deux fois plus vite dans une compétence menuiserie et un récupère de ce travail de moins par nuit alors progression d'une compétence qu'est ce que ça veut dire c'est à dire qu'en fait un personnage plus il va utiliser une compétence plus il va gagner des étoiles et plus il va devenir compétent dans ce travail ça c'était les bases du jeu la deuxième mission va vous expliquer comment construire un abri soit donc là nous avons une équipe de deux personnages avec une île un peu plus grande déplacer la carte avec du clavier ou de la souris donc clique droit déplacer la carte alors il y a une caisse cachée derrière un arbre maintenez x enfoncé déplacer la souris pour la trouver la ramasser à quand vous faites quand vous n'appuyez pas sur x vous voyez pas en transparence en appuyant sur x vous voyez en transparence on la ramasse on y trouve un buisson de mur et on a ramassé des murs et cette chose qui je ne sais quoi constitue un socle de nourriture pour nourrir deux personnages effectivement chaque personnage nécessitant deux bouffes il nous faut quatre bouffes donc on va récolter déjà deux unités de murs supplémentaires ça nous fait quatre unités de bouffes maintenant il faut récolter des branches de sapin pour faire notre abri or soit ça nous prend six heures a-t-on un autre personnage que d'avram oui là en fait vous sélectionnez le personnage que vous voulez utiliser en cliquant sur le portrait d'avram il reste quatre heures de travail pour aller récolter sur un sapin il faut six heures donc ça n'ira pas amelia amelia pardon à six heures de travail et il faut six heures par contre il faut des haches me dit-on voyez or qu'est ce que c'est que cette hache le seul outil qu'on sache faire c'est un c'est une fun n'ont pas d'outils alors comment faire la hache qu'ils aient demandé et bah vous savez quoi on va s'attaquer aux jeunes sapins plutôt voilà donc on a fait six branches en récoltant en cassant les jeunes sapins pour casser les gros sapins il faudra des haches et on ne sait pour l'instant pas en faire donc il reste trois heures de travail à amelia quatre heures d'avram faut maintenant récolter deux branches de jeûner alors où avons nous du jeûner ici ceci est du jeûner si on passe deux heures on va récolter a priori deux branches c'est indiqué sur la droite vous voyez les symboles des branches et le plus deux sélectionner l'abri pour deux personnes et placez-le sur la carte alors l'abri pour deux personnes de toute façon c'est pas comme si on avait vraiment choix donc c'est ici qu'on construit les habitations abri deux places c'est pas le grand luxe on peut y dormir au sec enfin j'espère c'est pas très solide ça n'isole pas des masses alors on va faire une structure soit en châtaignier soit en sapin soit en chêne bah forcément on va prendre du sapin et une toiture en jeûner bien il faudra 7 heures nous ne pourrons pas le fabriquer tout de suite où allons nous le mettre voilà alors pour le construire il va falloir dépenser sept heures donc elle d'avram va dépenser quatre heures et amela une heure donc ça fait cinq heures sur sept du coup on est j'ai passé le tour qu'ils vont dormir alors ils ont bien mangé mais ils vont dormir en extérieur du coup amela a perdu 20 donc elle a perdu 10 points de vie parce que elle a passé la nuit dehors et elle n'était pas bien vêtue visiblement c'est fâcheux mais on n'a pas vraiment le choix amela tu vas passer deux heures pour finir de construire la cabane et ensuite alors glisser villageois pourra signer ce logement voilà on a signé ces deux villageois survivait jusqu'au jour 5 ok nous sommes au jour 2 il va falloir se nourrir, est ce qu'il y a du bambou pour faire des feuilles ? on va recycler ça on va essayer de faire une canne à pêche alors toi il te reste deux heures tu peux donc aller choper un poisson d'abord il faut t'attribuer la feuille voilà ensuite toi il faut l'attribuer à toi et tu vas pêcher vous allez me dire j'aurais pu plutôt prendre des murs voilà ok des murs du coup on a cette bouffe on est abrité logiquement la nuit devrait mieux se passer donc nos deux personnages ont gagné 10 points de vie et ils ont respectivement 10 et 8 heures de travail elle pourquoi est ce qu'elle n'est pas contente parce qu'elle est asociale Améla ah elle est asociale et comme elle vit au même endroit que quelqu'un d'autre elle n'est pas joyeuse hop toi tu pêches et ensuite on va récolter les murs alors faut bien penser à prendre les buissons sur lesquelles il reste quelque chose bien sûr voilà on a encore de quoi tenir quasiment deux jours ça tombe bien parce que là il y a encore dernier poisson non non là il y a du poisson voilà ok donc notre canne à pêche est quasiment cassé attendu bambou à récolter pour en reconstruire une hélas non bon bah là on a largement assez de bouffe donc bah qu'est ce que vous voulez qu'on fasse avec pas grand chose de toute façon on va récolter du genet l'idéal serait de construire une deuxième maison pour elle mais il nous faut 5 branches de sapin ou 5 branches de chêne nous n'avons pas les moyens d'aller chercher ces branches par contre elle peut continuer à chercher des murs parce qu'il en reste voilà donc maintenant on attend il reste des heures de travail mais oui on veut terminer le tour parce qu'on a largement de quoi survivre à catastrophe une tempête est survenue et à balayer notre abri du coup elle est là de nouveau perdu 10 points de vie c'est fâcheux bon il faut qu'on survive une nuit de plus est ce qu'on peut refaire une cabane du coup la réponse sera non à moins que l'on trouve des branches de sapin ou des branches de chêne quelque part peut-on faire une hache non toujours pas bah de toute façon là il nous reste rien à nous reste rien à récolter on n'a plus de branches à récolter là donc on va gentiment passer le tour heureusement qu'on doit s'arrêter au jour 5 parce que là sinon on aurait un gros problème vu que le vent a à péter la cabane ça nous débloque Zwarog Zwarog est un agriculteur plutôt il progresse toutefois deux fois plus vite en survie il a 25 santé de moins il est blessé il est chanceux il double des composants dans les trouvés dans les caisses et il est social il récupère plus de travail quand il dort avec d'autres survivants parfait prochain objectif construire une cabane bien nous avons maintenant trois personnes il va donc falloir fournir six unités de bouffe par jour et faire une cabane pour trois personnes alors on demande de récolter du lin on va prendre à Wena qui a manifestement peu d'heures parce qu'elle est insomniaque utiliser le lin pour faire de la ficelle ensuite il nous faut une hache on va abattre des arbres avec la hache la hache il nous faut branches et galets bien alors il faut quand même assez galets il nous faut des branches des branches des branches où y a t-il des petits arbres ici alors tu n'as plus de temps de travail on va prendre un jeune sapin on va faire des branches donc on fait une hache ok on va maintenant équiper la hache et on va abattre je suppose un grand arbre un personnage expérimenté expérimenté en menuiserie est mieux pour cette tâche ok comment voit-on le père se le sait encore la personne est douée elle n'est pas trop douée en menuiserie elles n'ont plus donc je suppose que c'est elle qui est censée le faire donc plus pas personne est douée en menuiserie au moins comme ça il n'y aura pas de jaloux toi tu vas prendre la hache et tu vas couper les grands arbres ça nous donne plus de ronde plutôt que des branches il faut quatre arbres abattus et un arbre abattu ça coûte trois heures bon le problème c'est qu'on n'a pas à récolter de bouffe on a oublié ce petit détail mes personnages seront pas rassasiés et ça va mal se passer on a oublié la base se nourrir donc mes personnages ont perdu de la vie parce qu'ils n'étaient pas nourris et qu'ils ont dormi dehors on va éviter ce genre de blague aujourd'hui on va chercher de la bouffe d'Avram ok toi tu peux couper encore deux arbres voilà on va couper les quatre arbres qu'on nous demandait nous avons quoi nous nourrir aujourd'hui il va falloir augmenter un personnage en survie jusqu'à ce qu'il ait deux étoiles probablement qu'on ne pourra pas faire deux maisons pour A3 si nos personnages n'ont pas assez de survie cela dit il va falloir des branches de jeûner alors il faut fabriquer des ficelles et des outils alors les ficelles c'est avec du lin, du lin on en a encore voilà visiblement A1 est passé à deux étoiles en survie elle devient experte en survie parfait et on peut donc maintenant construire de nouveaux bâtiments effectivement vous voyez la cabane on ne l'avait pas avant on peut se lancer dans la construction de la cabane pour ça il nous faut de la paille 4 troncs de sapin on les a il nous faudra du bambou qu'on n'a pas et revêtement des branches de sapin on les a pas encore alors il va nous falloir deux de paille deux de bambou alors on va commencer à récolter du bambou la paille c'est récolté du jonc ok toi vois-tu du jonc quelque part ce sont les espèces de roseaux et nous n'avons plus de temps de travail bon au moins on se sera nourri à défaut d'être à l'abri une tempête arrive bientôt encore perdu 10 points de vie ah mais là c'est pas top alors il nous faudrait il nous faut se nourrir toi voilà tu prends le temps de nous nourrir ensuite tu vas aller chercher une deuxième unité de jonc ok donc on a la paille pour faire la cabane il nous manque quoi un bambou et deux branches de sapin alors toi tu vas nous couper un bambou ah il faut une hache parce que c'est un grand bambou que je regardais bon on va prendre plutôt un petit bambou et en branches de sapin à toi encore des petits sapins là on des jeunes sapins ah ouais là déjà on en a tout pour faire cette cabane on va la mettre où on va la mettre là un cabanon pour une seule personne tu vas travailler 7 heures dessus c'est 18 heures de boulot ah bah on est pas rendu toi tu vas travailler 8 heures dessus la cabane est bientôt finie mais elle ne l'est pas encore et bien soit passons un jour là il va falloir par contre aller penser achoper du poisson parce que c'est elle qu'il faudra mettre sous la cabane en priorité et les autres il faudra leur faire un abri à deux personnes je pense alors toi Améla tu vas finir la cabane et on va t'attribuer ah bah c'est bon c'est suffit je pense qu'on aurait dû la mettre elle puisqu'elle est asociale donc on l'aurait mise dans une maison toute seule et on aurait construit une maison à deux pour les autres histoire qu'elle puisse récupérer au mieux donc ça on débloque Neria Thaïus de pierre elle est bruyante ceux qui dorment avec récupèrent deux heures de moins donc elle faut absolument faire dormir toute seule forgeronné artisan et insomniac alors elle est insomniac et bruyante c'est une catastrophe ce personnage enfin du confort construit une maison en torchis alors nous avons droit à une équipe nous avons 20 jours condition tempête fréquente ça va être pratique nous avons trois personnes qui veut-on ? elle, non ? on va prendre Swarog ? je pense qu'on va prendre elle on a que des gens insomniaques mais elle construit deux fois plus vite et ça va être pratique je pense et elle d'Abraham on va essayer de commencer avec cette team on va voir alors il va falloir que quelqu'un s'occupe de la nourriture il va falloir que les autres regardent comment bâtir cette maison donc là l'île elle est déjà beaucoup plus grande et beaucoup plus riche en ressources bon ce sont surtout des pierres qu'on a on n'a pas tellement enfin on a des arbres évidemment par contre il n'y a pas des masses de bambous alors atteindre l'évolution survie avec un personnage en menuiserie avec un personnage toi tu es agriculteur ça me fait une belle jambe il nous faut menuiserie et survie toi tu n'es pas doué pour ça et d'Abraham non plus ah écoute d'Abraham on va te faire progresser en survie donc on l'a dit il faut faire de la ficelle et toi menuiserie je pense qu'il va falloir couper du bois comment est-ce qu'on se nourrit déjà donc la personne là Svarog il est plus fort en agriculture est-ce qu'on a des choses pour se nourrir directement là c'est toi qui a un bonus dans les caisses ? ouais bah tu vas t'occuper des caisses on a trouvé quoi dans la caisse ? des grains des potres il faut les moules il faut s'en occuper avec une meule on n'a pas de meule et on trouve des graines de courgettes des plantations durables c'est pas le moment de chercher des plantations durables mec ok donc il a littéralement rien trouvé en terme de bouffe ça s'annonce pas très bien il n'y a pas de buisson mûr ici donc on va être obligé de faire de la pêche donc on va recycler ça on va chercher du bambou il nous faut du bambou pas géant voilà il faut trois heures pour le fabriquer fuck ouais fuck je prends des coquillages les coquillages c'est de la nourriture on aurait pu se nourrir à base de coquillages cela dit euh toi il faut un menuiser un survivaliste pour avoir un menuiser il va nous falloir un quelqu'un avec une hache bon d'abord faut quand même s'occuper de manger tu n'as plus de temps Thalia c'est un peu triste bon là on a de quoi manger ok pour faire la canne à pêche on a tout ce qu'il faut ok donc maintenant on va s'occuper de ramasser alors on avait dit on va faire une hache on peut pas faire la hache de toute façon on ne propose pas nourriture ah bah pour deux heures on peut faire de la graine des peaux autres il faut être apprenti en agriculture et toi tu n'es pas apprenti en agriculture par contre lui est apprenti en agriculture donc lui pourrait le faire ah non il est compagnon on apprend ouais mais si il y a apprenti en agriculture tout le monde est alors pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas le faire l'agriculture elle est apprenti pas de terre sur cette case je ne comprends pas ce que le truc me dit pas assez de graines de tomates en stock positionner la plante sur la carte ah c'est pour faire des plants des peaux autres d'accord donc on peut planter de la courgette ok bah écoutez on va la planter là on va voir hein si on fait des plantations c'est peut-être complètement idiot qu'est-ce qu'on veut que tu fasses il faut quand même que vous récoltiez quelque chose à un moment donné pour faire un abri donc on peut pas faire de hache c'est fâcheux on peut faire un hameçon c'était quoi qu'on avait pris pour faire c'était du lin qu'on avait pris pour faire la ficelle je sais plus non c'est du roseau je crois non non c'est du lin ça c'était du lin et on avait fait de la ficelle avec du lin du lin du lin du lin du lin il y en a plein bon voilà au moins on est nourri on n'est pas du tout abrité mais on est nourri c'est pas top on l'idée il y a deux personnes qui perdent des points de vie parce que passer la nuit dehors est pas chaudement vêtue donc il nous faut une maison quoi qu'il arrive il faut quand on sait pas faire moins une maison à deux personnes donc il va nous falloir deux branches de jeûner et des branches de chêne toi t'es l'agriculteur tu nous récupères ça je pense que ça a vraiment changé alors une fois deuxième je n'ai ensuite il nous faudrait des branches de chêne et on va mettre cet abri pour deux ah j'avais une bonne chemin à l'endroit qu'elle est voilà alors il va pas falloir oublier de j'ai pas quelqu'un qui doublait le temps de elle progresse plus t'empêche davram donc il faudrait que je la mette plutôt en pêche construit deux fois plus vite toi tu vas toi du coup en deux heures tu fais les quatre heures qui restent ok on a ça alors je crois que c'est toi davram qui est bien vêtue donc on va mettre tes deux autres copains là dedans ok bon il ya des tempêtes fréquentes donc cet abri va pas aller les abriter très très longtemps mais c'est déjà mieux que rien alors toi tu progresse plus t'empêche nous disons tu n'as plus assez temps pour progrès pour repêcher donc il faut que tu ailles récolter des coquillages avec ça on fait pas à monter nos persos en survie donc c'est pas très intelligent tout ce que je fais il manque une bouffe donc il faut qu'on se nourrisse encore voilà et il faut du lin talia en survie c'est c'est lent et en menuiserie soit quelqu'un qui est monté en menuiserie pour l'instant non personne elle elle est plus montée en survie déjà davram il faudrait qu'on fasse attention à qui on monte en quoi personne n'a encore commencé à monter en menuiserie c'est un peu triste faire de la survie on va prendre ça bon voilà deux personnes qui vont qui vont même se soigner c'est très bien et la dernière personne qui n'avait pas perdu de point de vie n'en perd toujours pas la tempête approche on devrait s'y préparer je sais pas comment on est censé se préparer une tempête ce que je sais c'est que talia elle est en survie la survie je ne sais pas comment elle monte malheureusement alors quel objectif monter en survie davram toi en survie t'es un peu plus haut donc on va récolter je pense que davram va récolter du lin et elle elle va en faire de la ficelle tuer bientôt à deux en survie maintenant il va falloir penser à se nourrir les enfants toi pour monter en menuiserie il faudrait qu'on puisse faire une hache donc il va nous falloir des galets toi tu as 11 heures donc toi tu pourras nourrir tout le monde il faut de la ficelle on en a et il faut une branche de chaînes ou de n'importe quoi on joue sapin ça va le faire et il faut cinq heures pour faire une hache et il faut être compagnon en survie ah d'accord c'est pour ça ok il faut monter en menuiserie monter en menuiserie je vois pas comment bon à défaut toi tu vas ouvrir la caisse je sais que c'est pas à toi de rentrer les caisses c'est bon on a les graines on a tout ce qu'il nous faut c'est cool mais je sais pas trop comment ça marche on va commencer par contre la bouffe qui prend qu'une heure pour être ramassé n'est ce pas on a pris la grenouille ça nous a pas donné de bouffe en personne je mange pas de grenouilles c'est très triste voilà donc on a de quoi nourrir et bon la tempête vous frappez mais ça c'est encore autre chose alors qu'est ce qu'il ya on peut planter faut de la tomate on n'en a pas on pourrait planter de la fibre faire de la ficelle qu'est ce qu'on peut faire on peut planter de la courgette peut planter des plantes tomates on va mettre deux plantes tomates je sais pas vraiment comment ça va se passer et on va mettre des plans de courgettes voilà et toi il te reste une heure bah tu vas nous récolter de la bouffe la tempête va nous frapper normalement pas encore pas encore fabriquer une hache nous permettrait d'abattre ces arbres c'est justement là que j'y travaille les gars j'y travaille toi tu pourrais me faire une hache bah tu vas le faire voilà d'avram ensuite tu récupères ces graines de lin et tu vas essayer de faire la ficelle tu as deux étoiles en survie ok ça c'est parfait atteindre niveau 2 en menuiserie construisez un atelier du bois ça sont les entrepôts ça sont les bateaux atelier je pense que c'est ça l'atelier du bois non atelier du métal atelier du bois il faut quatre pas il faut ouais tout ça bon pour l'instant on va commencer à faire une hache bah c'est fait d'ailleurs et la personne dont on veut qu'elle progresse en menuiserie c'est à dire Swarog tu vas commencer à abattre du bois alors par contre pour faire l'atelier effectivement que nous faut-il châtonnier sapin chêne bambou donc il nous faut toi tu vas t'amuser à ça c'est 9 heures de temps pas un truc 6 heures de temps oh la vache c'est hardcore où est-ce qu'on va trouver le temps pour se nourrir donc on a pour la toiture on a le bambou ok on peut même pas couper un châtaigny on a pas le temps alors il va falloir des branches le châtaignier va nous donner des branches le châtaignier ça devrait aller par contre toi tu te rends compte que là il y a des murs alors ces plants là ils en sont ouf jeunes plants tomates ça ne nous donnera rien parce qu'ils sont jeunes ces plants je pense qu'il faut quelques tours pour qu'ils poussent du coup toi Thalia tu vas aller récolter ce que tu peux comme bouffe il y a quand même des buissons de murs il faut aller chercher derrière tout le reste on a qu'une heure de bouffe pour l'instant c'est à dire qu'on a rien récolté en fait en bouffe dans la journée donc on va pas à cette combustion de murs de toute évidence ça marche pas trop voilà de toute façon toi tu n'as plus de temps toi tu es très 6 heures Zvarog qu'est-ce qu'on va faire de toi pendant 6 heures est-ce que tu as commencé à monter en menuiserie ? ouais bah tu en as pour un moment et toi Davram il reste une heure alors il va falloir qu'on cherche de la paille la paille on fait ça avec c'est avec du lin donc on fait de la paille non ? je sais plus alors apparemment avec des roseaux donc toi tu vas prendre des roseaux ouais c'est avec des roseaux du coup toi tu vas aussi me prendre des roseaux alors il nous faut un dernier roseau il y en avait j'en ai vu là derrière je crois voilà ok donc il va nous manquer quoi ? il va nous manquer les troncs bon on a 3 heures de taf avec Zvarog on a quoi faire ? on pourrait faire un jeune sapin mais ça va pas nous donner de troncs jeune châtaignier tout ça ça va nous donner sachant que c'est une branche de sapin mais si on abat un sapin un grand sapin c'est 6 heures et il va nous en falloir 3 des grands sapins à abattre vous voyez on n'y arrivera jamais on n'aurait jamais du prendre le sapin c'est dit le châtaignier le grand châtaignier ça donne que 3 branches il en aurait fallu 2 donc c'est 24h enfin grand chêne 24h et châtaignier il nous en aurait fallu 18h vous voyez donc c'est pareil de toute façon on s'en sortira difficilement le sapin mort bon on va prendre du sapin allez on va y aller on a un tronc de sapin et on va passer la nuit on va donc se faire prendre par une tempête qui va nous ruiner notre abri ah l'abri a été abîmé mais pas détruit ok est-ce qu'on peut réparer il faut une branche et un un jeûné nous n'avons pas assez de branches de chêne en stock bah on va couper en chêne parce que voilà je préférais la réparer quand même toi est-ce que tu as un jeune chêne ? tu as un chêne tout court mais ça ne doit pas nous aider parce qu'on est pas parti pour le faire en chêne mais en sapin ce truc donc je préfère avoir un jeune chêne on a que déjeuner là-dedans on a un jeune on a des sapins on n'a pas de chêne ronces mortes jeune châtaignier jeune sapin jeune jeune châtaignier on n'a pas de jeune chêne là-derrière et puis ils sont mûres en fait il n'y a pas de bouffe dessus jeune chêne si voilà du coup toi tu ne vas pas réparer c'est toi Thalia tu vas réparer voilà alors on a dit toi mon gars pour construire le truc il va te falloir du sapin des grands sapins roi des forêts que j'aime ta verdure alors en 10h tu pourrais en couper 3 ça te ferait 3 ouais euh ça change pas grand-chose on va couper ça en menuiserie il monte vraiment pas vite il faudrait qu'on puisse couper un deuxième grand sapin ça serait top mais il nous manque deux heures on pourrait couper un sapin mais ça ne nous suffira pas alors il va falloir qu'on s'occupe de la nourriture ils n'ont plus beaucoup de bouffe et ces plants là est-ce qu'ils ont poussé toujours pas ce sont toujours des jeunes plants euh toi est-ce que tu peux on peut pas en mettre d'autres des plants parce que toi il te reste 4 heures on va faire des plants voilà comme le mec est plutôt déjà une étoile de l'agriculture ça va être le monsieur récolte toi tu vas recrute récupérer ce qu'on peut de coquillage parce que c'est pas tout ça mais il faut bien manger ok il reste 2 heures alors on a dit que pour faire ça il faut ça ok vous savez ce qu'on va faire on va commencer déjà à préparer la prochaine réparation il nous avait fallu déjeuner je crois voilà voilà et toi il nous avait fallu des branches de je sais plus quoi jeunes chênes hop on va prendre des branches de chênes comme ça on a de quoi réparer pour la prochaine tempête et qu'est-ce qu'on va avec toi d'Avram ? bah tu vas prendre la hache et puis tu vas couper en sapin et ça ne suffira pas j'ai pas été intelligent du tout ah si peut-être que 6 heures ça suffit en fait si ça suffit on va donc construire au punaise voilà voilà et tu vas déjà travailler 2 heures dessus ma grande et la journée est finie nous avons de quoi de nourrir nous avons toujours 2 personnes qui sont à l'abri on a réparé notre abri suite à la tempête parfait oh 2 nouveaux citoyens arrivent il va falloir les nourrir on va passer à 10 de bouffe par jour ah bah ceux que j'avais pas voulu ils sont là super donc il va falloir leur faire un toit à ces gens et on a une tempête qui est imminente alors qui est l'experte en construction ? c'est toi Thalia non ? c'est ça donc Thalia tu vas passer toute ta journée à construire ça il reste plus qu'une heure donc toi tu passes une heure ok on a fait ça c'est cool il va nous falloir une nouvelle hache sans quoi lui ne passera jamais deux étoiles en menuiserie à moins qu'on ait quelqu'un qui soit déjà à une étoile auquel cas on serait un peu dégoûté mais bon ce serait toujours ça on a vraiment personne qui est doué en menuiserie comment va-t-on se nourrir ? ces plants ils donnent toujours rien compliqué compliqué toi tu vas nous planter encore de la tomate et de l'épeautre il faut espérer qu'à un moment donné ils vont pousser ces plants parce que sinon je vais être dans la merde pour faire une hache je peux couper un arbre en deux heures je pense pas que ça t'ai fait augmenter ta menuiserie ça en réalité pour refaire une hache parce que là je pense pas qu'on puisse la réparer il va falloir alors on a ce qu'il faut alors qui c'est la fabriquer bah toi tu vas me fabriquer d'Abraham merci ensuite vous il va falloir aller récolter à bouffer parce qu'on a rien à bouffer donc je sais pas ce que vous savez faire dans la vie mais il est temps de montrer que vous savez faire quelque chose voilà toi tu me fais 3 trucs de poissons on ira pas loin avec ça voilà voilà il y a le crabe qu'on peut manger les frogs là je sais pas trop à quoi ça sert euh toi il manque encore deux unités de bouffe on va bouffer tous les crabes voilà c'est bien d'Abraham et euh il nous faudrait encore un abri pour une personne on va en préparer un parce qu'il y a quelqu'un qui est asocial donc euh la personne qui est asociale il faut il faut lui faire son abri pour elle toute seule alors la tempête va arriver et on va devoir réparer et c'est là que ça va se ah bah l'abri pour une personne a carrément cassé c'est fâcheux c'est fâcheux donc on va éviter les abris pour une personne tant qu'on peut pas les faire entièrement euh alors celui ci qui va le réparer Thalia il va le réparer voilà c'est cool on a dit toi faut que tu prennes ta hache c'est que tu ailles couper des arbres 12h tu ne peux pas couper un chêne un châtaignier tu es passé à une étoile en menuiserie bah ok continue mec ou alors tu nous ramasses la bouffe via les buissons de mur euh heu hum 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 Thalia pour réparer ça il nous a fallu déjeuner et je ne sais plus quoi ça dit est-ce qu'on peut pas faire un autre abri de place c'est quand même plutôt pas mal en faire un autre il nous faut du jeûner Toi, tu vas me récolter du jeûner, s'il te plaît Ensuite, Thalia Tu es celle qui bâtit deux fois plus vite Voilà, en 4 heures Tu l'as intégralement construit On va y mettre qui ? Qui n'est pas bien vêtue ? Je pense que c'est de nouveaux arrivés Améla et Awéna Quoique Awéna On va quand même le mettre à le devant Ok, donc on a des logements pour tout le monde Parfait Cette mission, tout de suite, elle est beaucoup plus complexe Bon, il faut monter au niveau 2 en menuiserie avec un personnage C'est Svarog qui va s'en charger Mais comme dit, c'est extrêmement long Donc il va falloir récolter de la bouffe maintenant J'espère qu'on va finir par en avoir J'aimerais que ces plants finissent par pousser Là, on a plantes, tomates Mais apparemment, ce n'est pas encore ça Alors, parce que niveau bouffe On a nos 10 bouffes Maintenant, la question c'est Qu'est-ce qu'on veut se fabriquer ? On a une deuxième hache Bon, on n'a pas envie de l'utiliser tout de suite Bien évidemment Qu'est-ce qu'on souhaiterait se faire ? Pour l'instant, pas grand-chose Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va récolter un peu de tout La bouffe, on peut toujours la prendre Pour prendre la magnétite Il nous faut le granite Il nous faut une pioche Et normalement Ah, on a encore du temps sur Thalia Je pense que quelque chose cloche Si on a tellement de temps libre Mais bon On a une personne qui dort dehors Mais c'est une personne qui est chaudement vêtue Donc ce n'est pas gênant Du coup, c'est d'Abraham Elle ne regarde pas de vie Mais elle n'en perd pas Les autres gagnent tous de la vie Ils ont tous un certain nombre d'heures de travail C'est parfait Toi Svarog On va te donner notre nouvelle hache J'aurais préféré que tu aies une heure de sommeil de plus Mais est-ce qu'on peut ? Voilà Il est très très C'est horrible la menuiserie Ça monte à 2 alors ? Il reste 4 heures Mais en 4 heures, est-ce que tu peux couper quelque chose avec Ouais Bon ça monte quoi Mais il va falloir beaucoup de tours pour qu'on y arrive Alors toi Est-ce qu'on peut faire encore une maison pour deux personnes C'est-à-dire que si on fait une maison pour une personne J'ai l'impression que solidité Pourtant elle n'est pas moins solide On va faire un autre abri de place Et on va t'y mettre toi du coup Tu sais quoi ? Non on a quelqu'un ici qui est asocial Elle on va la mettre Et toi On va te mettre là Voilà Du coup tout le monde a sa propre bicoque Et on va continuer à récolter Il nous faut de la bouffe par contre Avant de penser à récolter Toi tu peux encore pêcher Il va falloir qu'on se refasse un Qu'on va se refaire ça Pour ça il faut du bambou Ok Il faut deux heures pour le fabriquer Toi tu nous en fabriques un s'il te plaît Voilà Et toi Amélia Tu vas passer une heure à récolter n'importe quoi N'importe comment On s'en fout Parce que niveau bouffe gratos On commence à être un peu short Comme vous pouvez le voir Il n'y a plus grand chose là Au coquillage Davram tu vas aller pêcher Ça fait trop de bouffe Mais c'est pas grave C'est pas perdu Puisqu'a priori La bouffe On va la récupérer Au tour d'après Et on va commencer un peu Ah ouvrir le reste Tiens j'avais même pas vu Il y a ça Toi est-ce que tu peux planter Tu peux mettre un plan de courgette Hop Et toi Thalia Tu vas nous mettre de dépeautre Là on n'a plus d'épontres Là on n'a plus d'épontres Tu vas nous mettre des plans comme ça Voilà Ah quelqu'un n'a pas de logement Qu'est-ce qu'il me dit Qui n'a pas de logement Alors là on a qui On a la 2 et la 5 Là on a qui On a le 1 Elle elle est nulle part là Voilà On a du logement pour tout le monde Et la personne qui est asociale Elle est toute seule Du coup tout le monde gagne 10 points de vie Tout le monde a l'air tout à fait Heureux Et il va falloir faire une pioche Ça c'est une autre paire de manches Alors Est-ce qu'on a un gros arbre à couper Tu n'as déjà plus de hache C'est un peu une honte Alors Ah peut-être qu'un jour Tu me montras en menuiserie l'ami Il va nous falloir une pioche Alors une pioche Bah techniquement On pourrait en faire une avec Thalia Voilà Elle n'est pas assez expérimentée Il faut de la survie C'est qui qui a survie ? C'est Amélia Ok Bah voilà On a une pioche Et toi du coup Tu vas prendre une pioche Et tu vas aller casser des cailloux Et tu récoltes un peu de bouffe Voilà On a déjà assez de bouffe pour tout le monde Toi tu vas nous prendre du bambou Parce que ça peut toujours être utile Et de la bouffe Et nos plantes tomates ça donne quoi ? Une plante tomate mort Ah Parce qu'on est à l'automne Et du coup à l'automne tout meurt Comme vous pouvez le constater D'accord Donc nos plantes tomates Il aurait certainement fallu qu'on les plante Plus tôt Tous ces plants là Voyez Ils meurent en fait Ok On les a plantés Ils sont jeunes Alors que l'automne arrive Et donc ils vont crever Ok C'est intéressant De le savoir Il y a une prise en compte Comme ça Il y a une prise en compte Des saisons C'est plutôt bien On est pété de bouffe C'est pas gênant Toi Awena On va récolter un maximum de ressources Peu importe quoi Et hop Je sais pas à quoi ça sert cette grenouille Mais ça va nous servir On va avoir une tempête Un jour on arrivera à arriver Niveau 2 en miniserie Oh Oh la vache Ok Ok Bon On a perdu Trois C'est plutôt catastrophique Alors pour réparer Il nous faut plus de bambou Oh la vache C'est une catastrophe cette tempête Il va falloir que Lui il se bouge le cul Le problème c'est que Comme il dort mal Il va lui falloir Beaucoup de Plusieurs jours encore Pour arriver au bout On va pas s'en sortir Je crois qu'on va vraiment pas s'en sortir Effectivement Alors il faut du bambou Du coup toi Tu peux réparer ça Ok Problème Ha Problème faut reconstruire des maisons Bon Bon On va y mettre deux personnes Donc il y a trois personnes Qu'il faut loger absolument Parce que On a des gens qui sont bien vêtus Davram est bien vêtu Il faut mettre ces deux personnes Dans une maison Faire une deuxième maison Pour elle Deuxième abri de place Pour elle Pour C'est pas Amélia Parce que Awena Pardon Awena Elle est bien vêtue Elle peut encore passer la nuit dehors C'est elle qu'il faut mettre là dedans Et A part ça Il va falloir manger Est-ce qu'on a encore de quoi Ramasser à manger Heureusement qu'on avait pas mal de bouffe En râpe là Parce que C'est vraiment la misère Toi tu as pêché Et ça prend du temps Par rapport à ce que ça rapporte en bouffe Mais ça permet de pas bouffer que Toujours la même chose Et toi Amélia Si on veut faire un abri de place Il faut quoi Techniquement On pourrait le faire Donc on va quand même y mettre Les deux personnes Je crois que c'est elle Qui est Awena Qui est bien vêtue Et Elle là Davram Qui est bien vêtue C'est ça C'est ça Et toi Si tu as encore Tu as encore une heure Si tu as genre un crabe A choper En supposant qu'il en reste Quelque part Je crois pas qu'il en reste Il reste Des grenouilles Mais je sais pas vraiment A quoi ça sert On va pouvoir récolter des grenouilles Ça se transforme pas en bouffe Enfin pas que je sache Derrière je pense que C'est ici Non On sait pas crafter de la bouffe Encore Cette mission est vraiment longue Par contre On pourrait créer des arbres On a des châtaignes On pourrait planter des arbres Le problème c'est que c'est bientôt l'hiver Et on va morfler en hiver Ok Alors toi Peux-tu aller abattre un arbre S'il te plaît Faut que tu finisses de monter en menuiserie Qu'est-ce qu'on peut Est-ce qu'on a un beau grand arbre Châtaigny On n'a pas quelque chose De plus Un chêne Punaise Il est toujours pas à deux en menuiserie Avec trois heures Est-ce qu'il n'y a pas un petit arbre Que tu peux abattre Voilà Enfin t'es à deux en menuiserie Et c'est une horreur De monter à deux en menuiserie Vous aurez besoin d'argile Pour construire une maison en torchis Il faut sélectionner le mode Retirer sol Alors C'est qui l'agricultrice Né C'est Avouena Non D'Avram peut-être Non plus Ameyla C'est Ameyla Ok Alors Ameyla Tu vas retirer du sol Quelqu'est-ce qu'on casse Pour récolter sable Argile Ou terre Et l'argile On va choper où Terre fertile Terre pauvre Ah c'est là Argile Construire une maison en torchis Maison en torchis C'est où C'est là Alors Il va nous falloir Des poutres De la paille Alors Les poutres On avait dit Qu'on s'essaye du lin Je crois Le lin Il est mort Non Si on ne pendait Pour autrefait Ils sont morts Les plans de lin Ils étaient là Ils sont crevés Je crois Le gelé Ça ne va pas Nous donner de la paille Ce sont les joncs Qui vont nous donner De la paille Il faudra encore Un plan de jonc Est-ce qu'on a encore Un jonc mort Quelque part Voilà Il va falloir penser A se nourrir aussi Mais là On a les joncs On a l'argile Il va nous falloir Des poutres Alors Pour faire des poutres On a dit Qu'il nous faut Six poutres C'est ça C'est ça Alors Il faut Six troncs de sapin Ou Ah bah Les troncs de châtaignée Il n'en faut plus Non Il faut être menuiserie Ah C'est ce varo Qui va devoir le faire Oh On en a pour Trois Pour dix jours Là encore Bon Préparez-vous les gars Il faut déjà Se trouver à bouffer Question On va sortir La bouffe d'où Il va falloir Qu'on sorte de notre chapeau La bouffe Les enfants Il va falloir Qu'on commence A sucer des cailloux Toi Tu as le truc Pour pêcher Le faire On va fabriquer Un d'ailleurs Il nous faut du bambou Tu peux encore choper Deux poissons Ça suffira Pour nous nourrir Ce tour-ci Voilà Ah bah Il reste encore deux Ah il ne met qu'une heure Pour pêcher C'est parce qu'elle est Suffisamment forte en pêche Elle non ? Ouais Oh c'est classe ça Du coup la pêche Va être beaucoup plus intéressante Alors on est nourri On a tout ça Euh On va prendre du jeûner Hein Parce qu'il va nous en falloir Pour réparer Ou reconstruire tout ça Et il va nous falloir Du bois De l'épautre Ouais Mais on va peut-être pas planter ça maintenant En fait Des gravats Oh les graves Ils nous donnent des poutres Oh c'est cool ça Du coup on a déjà une poutre Euh C'est quoi comme poutre qu'on a Ah bah non je crois qu'on avait une poutre Il semblerait que non Bah c'est trop de chaînes Ouais 6 heures Pour le faire en chaîne 5 heures en bois Et 3 heures en sapin Et 5 heures en châtaignier Donc ouais Il faudrait du sapin en fait Mais le problème C'est que les troncs de sapin Pour les avoir Il faut couper du sapin Je suis trop fort comme mec Grava ça donne quoi ? Les planches de chêne Toi Tu n'as plus qu'une heure En une heure Tu ne fais rien du tout Tu remasses des glands Si on veut planter des arbres Et toi Je vais te donner la hache Il va falloir On reconstruire une hache Tu dis c'est du sapin qu'il nous faut Il nous faut 6 Pardon 6 poutres en sapin Il nous faut 3 troncs de sapin Ça ça va nous en donner C'est toujours mieux que rien Ok on n'a plus de hache On n'a plus rien Mais on est nourri On est logé Bon on va se prendre une tempête sur la gueule Non pas encore Et on a notre dernière personne Notre dernier recrut qui arrive Bon ça fait plus une heure qu'on y est En tout cas cette mission est vraiment longue Mais Elle est relativement efficace Alors Nairia La nouvelle venue T'es pas bonne à grand chose toi T'es bruyante Et insomniale Donc tu ne sers strictement à rien toi Alors il va falloir qu'on se nourrisse Il va falloir qu'on construise des poutres Il va falloir abattre des arbres Il va falloir construire Une hache Ok toi tu fais ça Ensuite tu vas me couper un sapin Et toi tu vas commencer à nous faire Pourquoi en sapin Parce que Ça ça marche avec 6 poutres de sapin Par exemple Et les poutres de sapin Se font plus vite Tout simplement Avec 11h Il peut faire 5 poutres On a personne qui a une étoile en menuiserie Quelle tristesse Bon Alors On ne va pas loger Nairia Elle a l'air tout à fait nulle Cette pauvre fille Ah on a chopé une grenouille Je crois que c'était un crabe Pas de bol Bon toi tu vas m'ouvrir une caisse On va y choper des graines Les graines vont pas nous Ah d'accord Non en fait c'est Nairia Que j'ai sélectionné Ok je pensais que j'allais sélectionner Tiens toi tu me prends ça Je crois que j'allais sélectionner lui Pour se nourrir Ça va être short Qui a équipé le truc de pêche Soit d'Avram Il faut 12 embouts Ça commence à devenir vraiment hardcore Ouais il faut que quelqu'un te construise Canapèche Merci Donc il faut bien spécialiser ces personnages C'est le but de ce tutoriel je pense Apprendre à spécialiser ces personnages Pour pouvoir faire des récoltes Et des constructions plus efficaces Arrive quand même un moment Où les ressources de bouffe Si tu les as pas plantées Pour les renouveler Ils se font voir Bon Thalia On va morfler Il faut espérer que notre stock De poutres Ne claque pas On va faire des ressources diverses Et variées Si on a de la bouffe Il faut encore la choper Il faut qu'on la chope Bien sûr La pêche On laisse ça à la personne qui sait Et il te reste une heure Ma grande Qu'est-ce que tu peux faire en une heure Tu peux gérer ça Toi Tu vas me faire des branches Toi Aouena Tu vas te taper des cailloux Tu as plus assez de temps Pour taper plus de cailloux C'est très triste Bah tu me fais ça Et Svarog Svarog Tu n'as plus rien à faire De ta journée Alors Qu'est-ce qu'on va te faire faire mon pote Les graines de courgettes Ouais On va pas planter ça Planche de chêne Chope une grenouille de plus On va se manger une Oui il y en a une personne Qui va dormir dehors Et qui va morfler Je suis pour le bien commun Toutes les maisons vont s'envoler On a compris qu'à partir de maintenant Chaque tempête va sceller La fin de toutes les maisons Mais Svarog devrait finir la dernière poutre En sapin Et du coup Elle Thalia C'est elle qui est bâtisseuse Elle a 6h devant elle Donc ça va être compliqué Alors c'est 49h de travail Alors vous êtes tenté Mais non vous devez pas Toi tu vas mettre les 8h Toi tu vas refabriquer un truc de pêche Il va nous en falloir Toi D'Avram tu vas pêcher En supposant qu'il reste quelque chose à pêcher Je vous rappelle qu'il faut qu'on se nourrisse On n'a qu'une bouffe sur 12 Je ne sais pas d'où on va sortir La bouffe qui manque On est à 10 sur 12 Il faut refaire une badine d'abord Enfin j'ai une badine Une feune Pas assez de bambou Est-ce qu'on a du bambou quelque part Qu'on peut couper Ouais là il y a un petit bambou Ok alors par contre Tous mes personnages vont dormir dehors Peu importe Il va me rester un certain nombre d'heures De construction Moi c'est 18h de construction Donc normalement on va la finir au prochain tour Là on n'assure pas vraiment la survie de nos personnages Clairement Vous voyez par exemple Elle Nerya elle perd encore 10 points de vie On a plein de gens qui perdent 10 points de vie Mais bon peu importe Et voilà nous avons notre maison En torchis Et bah je vais vous dire C'était galère En tout cas cette mission C'est du tutoriel Mais ça explique assez bien Ce qu'il faut attendre du jeu Et encore C'est du tutoriel On est sur une petite île On est avec des ressources suffisamment nombreuses Pour qu'on y arrive Mais ça nous a appris beaucoup de choses sur ce jeu Il y a déjà une gestion D'abord une gestion des saisons Ce que vous plantez Va pas rester indéfiniment Je veux dire Ce que vous plantez Bah quand ça arrive l'automne Ça crève Donc il faut planter Les tomates et autres Au bon moment de l'année Donc au début du printemps Je suppose Il va falloir Gérer correctement Effectivement les compétences De vos personnages La pêche C'est quelque chose Qui est pas du tout rentable Parce que pour avoir Un stuc de bouffe Il faut deux heures Mais si vous pêchez suffisamment Votre personnage Va devenir assez fort en pêche Et un stuc de bouffe Il lui reviendra à une heure Et là ça deviendra intéressant Parce que Bah du coup Le temps de monter en pêche Vous allez forcément Plutôt vous nourrir Avec les ressources terrestres Mais les ressources terrestres Elles vont repousser Certainement Au bout d'un an Je suppose Mais en attendant Qu'elles repoussent Et bah Une fois que vous Enfin il y aura pas Cette ressource terrestre Pour vous nourrir Pendant toute l'année Donc il faudra de toute façon Trouver aussi des ressources Dans la mer Donc Ça va ensemble Honnêtement J'ai trouvé que ce jeu Est une excellente expérience De survie Il faut énormément réfléchir Il faut énormément Planifier les choses S'organiser Il faut calculer à l'avance Bon je vais avoir besoin Pour faire cette maison Il va me falloir Il va me falloir telle ressource Telle ressource Telle ressource Telle ressource Pour telle ressource Pour faire des ploutres Il faut que je monte en menuiserie Ok Alors je monte en menuiserie Et pour monter en menuiserie Il me faut une H Alors il faut que j'apprenne à faire une H Donc il me faut telle et telle ressource Il faut quand même que je pense Assurer le minimum pour mes personnages C'est à dire La survie La nourriture Et en abri Enfin il faut vraiment Que vous organisiez tout Et C'est pas un jeu Où vous arrivez Et vous faites tout N'importe comment Honnêtement J'ai beaucoup apprécié Là C'est cette heure et quart Passée Sur Sur ce jeu Vraiment Donc sur Seeds of Resilience Qui est un excellent jeu Après Vous voyez encore le nombre de Tout ça sont les missions Stocker 58 T de nourriture Alors en fin du confort On avait 20 jours Pour le faire apparemment Des vivres pour la traversée Stocker 58 T de nourriture Été infini La main de Serès Donc Vous dites Bah vous faites que ramasser Bah non Parce que si vous faites que ramasser Vous faites pas d'abri Vos personnages passent la nuit dehors Du coup ils dorment mal Ils ont moins d'actions le lendemain Donc pour maximiser Le nombre d'actions Que vont avoir vos personnages Il faut leur fournir un abri Vous voyez Tu sais Il faut penser un peu A toutes ces choses Et je trouve que c'est Vraiment 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 Des 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 missions Excellentes Et Je valide Voilà Pour l'instant Ce que j'ai vu de ce jeu De ce Seeds of Resilience Si vous aimez les jeux de survie Si vous êtes un peu plus doué que moi Parce que je suis pas forcément Trop doué sur ce genre de jeu Mais N'hésitez pas Je pense que C'est un jeu qui Vaut le coup Et si je ne dis pas de conneries Seeds of Resilience S'il était En plus A un prix Plutôt Modeste Sur Steam Il est à 11€ Sur Steam Donc 11€ Pour un jeu Assez bien gaulé Alors bon Actuellement Il est en promo Certes Mais sinon Il est à 13€ Bon c'est pas le jeu du siècle Mais C'est un jeu qui S'il progresse Peut devenir vraiment intéressant Et il faut relativement Et il faut relativement Quand même planifier Il faut réfléchir Après ce que je lui reproche C'est son interface Pas du tout intuitive Et le manque clair Et le manque clair D'explication Par exemple Pour avoir Pour faire des poutres Alors il faut aller chercher Dans tel menu Qu'il faut tel truc Bon Il faut se prendre le temps De se familiariser Avec le jeu Avec les menus Pour savoir Où trouver Les différents éléments De construction Mais je pense Qu'une fois Qu'on est familiarisé Avec Ça doit être assez sympa De jouer en mode survie En mode survie Le jeu vous crée De manière procédurale Une île Et c'est Des mer de toit Et fabrique un bateau Voilà Donc je pense Que je pense Qu'il y a vraiment Un potentiel Très intéressant Sur ce jeu Après comme dit Voilà J'ai fait quelques missions Mais Je pense Que je pense C'est un jeu Qui peut être intéressant Malgré Encore une fois Ses défauts Assez nettes En termes d'interface Et de visibilité De clarté Des choses J'aurais préféré Qu'on ait Une caméra Qu'on puisse tourner Pour vraiment Mieux voir Parce que Vous pouvez voir En transparence Derrière les arbres Ou derrière les choses En appuyant sur la touche X Et en ballant Dans votre curseur Mais c'est pas très très précis Franchement Donc j'aurais préféré Qu'on puisse faire tourner La caméra Pour mieux Voir Toutes les ressources Bon Ça aurait été pas mal Qu'un tutoriel Vous explique Effectivement Qu'il y a Cette notion De saison Que donc Si vous plantez Si vous mettez Des plants en terre Vous faites des semis Il faut les faire Fin de l'hiver Début du printemps Je pense Si vous les faites Trop tard Ça servira à rien Bon Ça aurait été bien Que le jeu Vous explique Certaines choses Bon là du coup Il faut quand même Le découvrir par soi Mais on le découvre Quand même assez vite Ça va Mais je pense Que c'est un jeu Qui doit être Quand même assez exigeant Bref C'était Découverte de Seeds of Resilience Et je vous dis A bientôt tout le monde Ciao ciao